Musique Bonjour M. Tournon, on va s'intéresser pour commencer au handball et ce championnat du monde Qui se passe chez nous Qui se passe chez nous, ça se passe plutôt bien pour les français Même très bien, ils terminent leur tour préliminaire par une victoire Je vous propose tout de suite de vous rendre à Nantes Regardez avec ces bleus qui sont en blanc Et qui sont reçus 5 sur 5 dans le groupe A Déjà assurés de la première place Ils se sont offerts une victoire étriquée face à la Pologne 26-25 Alors la France affrontera demain l'Islande en 8ème de finale à Lille En finale des JO de Pékin 2008 Les tricolores avaient décroché leur premier titre olympique en battant ces Islandais Mais lors des 5 derniers rendez-vous entre les deux équipes à la France On n'a remporté qu'un seul à suivre Foot avec deux français en forme en Espagne Les G.G. Griezmann et Gamero Auteur d'un but chacun pour l'Atletico Madrid En quart de finale, la Coupe du Roi Les Madridaines battent les Basques d'Eibar 3 à 0 Match retour mercredi prochain La Coupe d'Afrique des Nations au Gabon Le Sénégal a suivi de disputer les quart de finale Deuxième succès en deux rencontres pour les Lyons de la Terrandia Qui ont battu les guerriers du Zimbabwe 2 à 0 But de Manet et de Henri Sevé qui joue lui à Saint-Etienne Et de son côté, la Tunisie en rouge a fait chuter l'Algérie Les aigles de Carthage battent les Fenech 2 à 1 Côté tunisien, but contre son camp de l'Algérien Mandi Et pénalty de Sneaky, joueur de Lille Voilà pour le football Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le tennis, alors en ce moment il y a Joe Wilfried Songa C'est l'Open Australie, c'est la première vue du Ranchelème Joe Wilfried Songa qui joue face à John Sock Et ils en sont à... Bah ils mènent... Alors on a... Dans la troisième manche, 5 partout Joe Wilfried Songa a remporté les deux premières C'est de l'actualité, c'est en live Et ça ce sont les deux français, Julien Beneteau et Jérémy Chardy Qui étaient opposés à la paire Britannico-Roumen, Inglot et Mergea Les français ont bataillé, mais s'inclinent 6-3, 7-6, 7-6 Hier, en fin de matinée, Benoît Perre s'est qualifié pour le troisième tour La Vignonnaie qui est 47e mondiale Égale son meilleur parcours ici à Melbourne Qui date de 2014 Match accroché face à Fonini l'italien 4-6, 6-3, 3-6, 6-3 Et surtout hier, l'énorme surprise C'est l'élimination de Novak Djokovic dès le deuxième tour Le cerf numéro 2 mondial battu en 5 manches par Luzbek Denis Istomin qui est 117e du classement Djokovic qui était double tenant du titre avec 6 sacres au total Ici, en Australie Un dernier résultat tennis dans le tableau féminin avec la défaite d'Alizé Cornet Avant le troisième tour, la française 43e du classement Est éliminée par Maria Sakkari, grec 94e mondiale Le score 7-5, 4-6, 6-1 Cornet s'arrête en 32e du final comme l'an dernier Je vous propose de revenir un tout petit peu sur la voile Pour ceux qui n'auraient pas branché leur télé, qui n'auraient pas forcément vu la victoire d'Armel Lecliach C'est rapide, je vous le mets quand même Regardez, on en a déjà parlé Oui, il me semble, mais c'est bien C'est une tellement belle victoire Voilà, Armel Lecliach, deuxième C'est la troisième fois qu'il participait Il a fait deux fois deuxième Et là, il bat le record en 74 jours, 3h35, 46 secondes pour être précis C'est quasiment 4 jours de mieux que François Gabart en 2013 Il était en tête depuis le 3 décembre Talonné par le britannique Thompson Qui était à moins de 70 km de l'arrivée ce matin au dernier pointage Il est attendu vers 8h sur la ligne d'arrivée Le troisième, c'est Jérémy Bellou Qui lui est au-dessus de l'Espagne à 1000 km de l'arrivée Et pour terminer, du biathlon avec une jolie surprise À Anter Salvas, c'est en Italie L'Iséroise Anaïs Chevalier termine deuxième du 15 km individuel L'individuel William, c'est un contre-la-monte Où chaque erreur au tir entraîne une minute de pénalité Elle termine avec moins de 4 secondes de l'Allemande Delmeyer Qui est en tête du classement général de la Coupe du Monde Chevalier avait déjà remporté une étape de Coupe du Monde Et il y a une autre française qui n'est pas loin C'est Marie-Dorin Haber qui est quatrième Ah oui, ce nom me dit quelque chose Bon, il a fini ? Il a fini ? Merci.